Pour toute une génération de joueurs aujourd'hui quarantenaire, la série Castlevania, c'était ça. Des jeux d'action linéaires extrêmement exigeants qui constituaient immanquablement le sommet de la technique de leur époque. Et pour une analyse de cette philosophie de jeu, je vous encourage à regarder l'épisode d'Halloween sur Rondo of Blood. Mais pour ma génération, celle qui a plutôt passé son enfance sur la GBA et son adolescence sur la déesse, Castlevania, c'était plutôt ça. Des jeux d'action et d'exploration libres, avec des éléments de RPG, qui se déroulent tous sur une carte à chaque fois étrangement similaire, le château de Dracula. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que chacun de ces jeux de l'ère GBA et déesse était en réalité une tentative de recapturer une certaine magie, en copiant d'aussi près que possible la formule d'un certain jeu légendaire, Castlevania Symphony of the Night. Et pourtant, maintenant que je connais ce précurseur, je peux constater qu'en dix ans de Castlevania sur console portable, aucune de ces tentatives n'est arrivée à égaler la brillance de leur ancêtre. Aujourd'hui dans Esquive la boule de feu, nous allons donc nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui rend Symphony of the Night si spécial que son succès ne puisse pas être simplement reproduit ? Castlevania Symphony of the Night, que je me permettrais d'abréger en SOTN, est sorti en 1997 sur PlayStation, puis plus tard sur PSP et sur PS4 dans la compilation Requiem. Édité et développé par nos amis de chez Konami, qui à l'époque n'étaient pas encore cons, et il s'agit d'un des rares jeux en 2D au sein d'une époque omnubilée par le passage à la 3D. D'ailleurs, il ne s'agissait à l'origine que d'une sorte de spin-off développé pendant que Konami se concentrait sur le passage à la 3D de la série, avec Castlevania 64, ce qui est assez ironique quand on connaît la catastrophe que constitue finalement cet épisode, qui est l'une des ambulances sur lesquelles YouTube aime le plus tirer quand il s'agit de se moquer des tentatives ratées de 3D de la fin des années 90. Du fait de ce statut de spin-off pour SOTN, l'équipe de développement a eu beaucoup plus de liberté pour tester de nouveaux concepts et briser des conventions qu'elle n'en aurait eu si elle développait un jeu de la série principale. Et c'est la raison pour laquelle SOTN s'éloigne considérablement des Castlevania précédents, et se permet même de changer de genre. Une partie significative des changements opérés dans SOTN sont à mettre au crédit d'un homme, Koji Igarashi, qui dirige pour la première fois la production d'un épisode de Castlevania, et qui deviendra d'ailleurs producteur officiel de la série à partir de là. Ce bonhomme est crucial, car c'est lui qui décide d'introduire une bonne dose d'inspiration d'un autre jeu qu'il apprécie beaucoup, non pas Super Metroid, comme on l'entend partout et comme je l'ai moi-même relayé comme un idiot dans l'épisode sur Undo Upload, mais plutôt le premier Zelda, et son exploration libre rythmée par la découverte de secrets. Pour qualifier ce game design nouveau, né de la fusion entre Castlevania Classic et Zelda 1, des fans de l'époque ont proposé la distinction sémantique entre Classicvania et Metroidvania, et le terme est resté, alors qu'en fait, comme on va le voir, il a des différences de philosophie très marquées entre ces Metroidvania et la série Metroid elle-même. En effet, ces Metroidvania se basent principalement sur le gameplay des Classicvania, mais avec des éléments d'exploration libre et surtout d'action RPG. Nous allons donc examiner un peu tout ça en détail, vous êtes dans Esquive la Boule de Feu, et aujourd'hui, on parle de Castlevania Symphony of the Night. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais commencer par analyser ce qui se passe durant la première heure de jeu, parce que je trouve cette ouverture absolument phénoménale. Le jeu commence par poser un cadre, nous sommes en 1792, la même date que dans Ronde of Blood, en Transylvanie, et plus précisément, par un jeu de zoom sur une quantité tristement basse de polygones, le jeu nous dit, sans avoir à l'explicité, que nous sommes même dans la plus haute tour du château de Dracula. Coupure et passage au gameplay, on contrôle Richter Bellemont, le protagoniste de l'épisode précédent, dans ce qui ressemble fort à une reconstitution du dernier niveau de Ronde of Blood. Tellement de choses sont accomplies ici en quelques secondes, je vais me faire un plaisir de les lister. Premièrement, le jeu pose ses couilles en termes de démonstrations techniques et visuelles. Non seulement on a eu droit à de la 3D qui faisait palpiter les petits cœurs en 1997, mais ça ne s'arrête pas là. La tour de l'horloge dans le fond est également en 3D, le sprite de Richter est plus détaillé et plus richement animé que jamais, avec des mouvements trop cools que j'aurais bien aimé avoir dans Ronde of Blood, grogneu-gneu, les chandeliers disparaissent dans des flammes, le décor est extrêmement détaillé, l'arrière-plan de la deuxième forme de Dracula en met plein les mirettes avec sa 3D, et la musique, mon dieu, la musique ! Il ne s'agit pas d'un morceau de Ronde of Blood, à la place, il s'agit d'un morceau qui recapture l'esprit cool de Ronde of Blood, avec un rythme entraînant sur de la guitare électrique et de la batterie. SOTN s'apprête à faire des choses nouvelles et très différentes avec son style musical, et cette introduction sert aussi à établir que la compositrice, dont on reparlera, sait en quoi consiste l'identité musicale de Castlevania, et que toute déviation future à cette identité sera volontaire, et pas à attribuer à un manque de compétences. Ainsi donc, en quelques secondes, SOTN se montre autant au pic de la technique de son époque que Castlevania l'a toujours été. Deuxièmement, en s'ouvrant sur le combat de fin de l'épisode précédent, SOTN déclare son ambition. Cette fois, on ne va pas décrire une fois de plus le trajet d'un énième membre du clan Belmont qui part de devant la porte de Castlevania et qui termine devant Dracula dans la plus haute tour. Ça, c'est fait, c'est la base de notre jeu, on va aller plus loin et construire là-dessus. Troisièmement, cette introduction sert à introduire assez subtilement les personnages importants de l'histoire. Richter, implicitement posé comme le good guy très compétent dans son métier de chasseur de vampires et droit dans ses bottes, Dracula, désabusé et sûr de lui, et même Maria, qui intervient pour sauver et booster Richter si sa vie se vide complètement lors de ce combat d'introduction que vous ne pouvez pas perdre. Leur personnalité est transmise par leur animation et leurs actions, mais aussi par le dialogue entre Richter et Dracula, adapté directement du dialogue de fin de Rondo of Blood, avec des différences quand même importantes dans sa signification. Ce dialogue était surjoué de manière hilarante dans la version PS1 et a été réenregistré pour les versions PSP et PS4 pour un résultat moins mythique, mais que je trouve bien plus réussi. Mankind called me forth with praise and tribute. Ma words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. All I'm here for is you. To hell with your heresy. You're nothing but a blight on mankind. Ha. Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them. And die for their sins. Le dernier personnage important, celui qu'on va jouer, Alucard, n'est introduit que dans le texte défilant décrivant la transition entre cette fin de Rondo of Blood et le début des événements de SOTN. Et ça m'amène à mon quatrième point. Cette introduction inscrit Symphony of the Night dans une chronologie pour Castlevania, qui est rendue concrète pour l'occasion. Parce que jusque là, chaque épisode se contentait de proposer une nouvelle itération de la quête d'un belmont pour tuer Dracula, sans se référencer les uns les autres. Dans le 1, c'était Simon. Dans le 3, c'était Trevor. Dans Rondo of Blood, c'était Richter. La nature cyclique des résurrections de Dracula arrangeait bien cette structure en permettant de faire à chaque fois plus ou moins le même jeu, en changeant juste le nom du protagoniste et l'année où ça se déroulait, et en comptant sur l'évolution technique du jeu vidéo pour créer la différence. Mais là, d'emblée, SOTN s'appuie lourdement sur deux épisodes précédents pour former la base de son scénario. Rondo of Blood, puisqu'il en prend la suite directe, et réutilise les personnages. Et Castlevania III Dracula's Curse, sorti sur NES en 90, puisque c'est dans ce jeu qu'est apparu pour la première fois le personnage principal de SOTN, le demi-vampire Alucard, en tant que personnage secondaire allié du héros Trevor Belmont. Il s'agissait alors d'une référence assez obscure, puisque le personnage et son nom renvoyaient au film de 1943, le fils de Dracula. Le texte défilant nous confirme qu'il s'agit bien de ce même personnage, passé par une case relooking pour l'occasion, que l'on va contrôler pendant tout ce jeu. Les bases de son personnage sont posées en quelques minutes après ce texte défilant. La première vision qu'on a de lui le montre traversant une forêt à toute allure et franchissant d'un saut le pont-levis qui marque l'entrée de Castlevania. Et la première chose que vous rencontrez est un ennemi qui a la taille et l'allure d'un boss dans un classique Vania, mais qu'Alucard pulvérise en un coup. La mise en scène le pose donc tout de suite comme un personnage au pouvoir exceptionnel. La distinction avec les Belmonts qu'on a l'habitude d'incarner se fait très rapidement par les contrôles. Richter ou Simon étaient des personnages ancrés au sol, avec une certaine lourdeur dans leurs mouvements, et marchant comme s'ils avaient quelque chose dans le froc. Pluck ces niveaux et je pourrais enfin aller ! Alucard est tout l'inverse, il semble glisser au sol et flotter dans les airs, et son saut comme son coup d'épée sont bien moins rigides, avec pour la première fois dans la série un personnage qui peut entièrement se contrôler dans les airs. On reviendra sur le pourquoi du comment de ces contrôles, mais pour le moment, contentons-nous de remarquer que ça, plus l'espèce de subtile traînée de ténèbres qu'Alicard laisse derrière lui dans chacun de ses mouvements, donne une formidable impression de contrôler un être surnaturel. Après un court round d'échauffement contre des zombies, Alucard rencontre la mort, boss récurrent des classic Vania qui n'avait jamais été considéré jusque-là comme un personnage, mais avec lequel Alucard va taper la discute comme s'il se connaissait depuis longtemps. Cela nous apprend qu'Alicard n'est pas un intrus dans ce château. En tant que fils de Dracula, il est ici chez lui, et plusieurs autres éléments du jeu viendront étayer cette impression. La mort se taille en retirant à Alucard son équipement, qui faisait en fait partie de ce que vous pouviez trouver de mieux dans ce jeu, et qui expliquait qu'Alicard puisse étaler aussi facilement le monstre de la cour. Il se retrouve donc à devoir se battre point nu, puis avec un petit couteau, etc., et à devoir regagner sa puissance perdue durant les premières heures de jeu. C'est une technique qui a été utilisée dans de nombreuses œuvres depuis, en particulier dans les trois Metroid Prime, et qui porte en anglais le nom de « abilities », accrocher le joueur en lui faisant commencer le jeu avec un certain nombre de power-up et de compétences, avant de les retirer pour qu'il les récupère au fur et à mesure du jeu. Je n'irai pas jusqu'à dire que Symphony of the Night a inventé pour céder, mais il a certainement participé à le répandre. Après ça, l'ouverture est finie, et le cœur du jeu peut commencer. Mais il faudra encore peut-être un moment pour que le joueur qui vient des Classic Vaniers se rende compte de la différence profonde qui existe entre eux et ce jeu-là. En effet, plusieurs artifices viennent faire illusion pendant les premières minutes. Certes, le protagoniste est différent et ses contrôles sont plus souples, mais jusqu'à rencontrer la mort, on va tranquillement de gauche à droite en tuant des zombies en un coup dans ce qui ressemble fort au niveau 2 de Ronde of Blood. On casse des chandeliers, et on récupère des cœurs pour utiliser des armes secondaires. Donc bon, c'est un peu pareil. Mais plus ou moins rapidement, en fonction de à quel point le joueur est réceptif aux détails, le rideau tombe. On se rend compte qu'il y a un inventaire, le level design devient vertical avec des embranchements, un objet trouvé nous permet de voir les quantités de dégâts infligés aux ennemis, et le jeu transitionne alors entièrement vers sa nature de Metroidvania. A sa surface, le gameplay de Symphony of the Night ressemble de près à celui des classiques Vanmias. Le personnage saute et frappe, peut équiper une arme secondaire entre couteau, hache, ou bénite, montre qui ralentit le temps, caillou qui rebondit partout, croix, bible et... poudre ? Et comme d'habitude, les utilisés consomment des cœurs à récupérer dans les chandeliers. Mais le rapprochement s'arrête là. Dans ses contrôles basiques, Alucard peut également faire un dash vers l'arrière qui sert normalement à esquiver une attaque, mais qui peut également s'enchaîner pour se déplacer plus rapidement qu'en marchant, et vous imaginez bien que les speedruns en abusent. Il peut aussi utiliser un bouclier pour se défendre, mais honnêtement vous allez plutôt passer votre temps à attaquer. En plus de ça, au fil du jeu vous allez trouver des reliques qui étendent les possibilités de gameplay, en particulier une qui permet un double saut à l'animation super chiadée, et plusieurs qui s'appuient sur la nature de vampire d'Alucard pour lui offrir des transformations, en chauve-souris qui peut donc voler, en loup qui peut traverser des pièces à toute vitesse, et en brume qui ne sert qu'à passer des obstacles spécifiques, et surtout à compléter la liste des transformations de vampires mentionnés dans le roman Dracula de Bram Stoker. A la fin du jeu, votre manière de traverser les salles sera bien différente de celle que vous aviez au début, et en particulier plus le jeu avance et plus vous pouvez vous permettre de rarement toucher le sol. Enfin, il est possible d'acheter au cours du jeu des sorts à utiliser en entrant une combinaison de boutons à la Street Fighter, de type demi-cercle avant carré, qui ne sont jamais très utiles mais qui sont en tout cas très classe. Seulement tout ça, ce sont des mécaniques de jeu d'action, et on a dit que Symphony of the Night s'inspirait de Zelda 1 pour être un action RPG. Je rappelle la définition de ce genre. Votre réussite va passer en partie par votre propre maîtrise des mécaniques d'action , mais aussi par la progression du personnage, qui va gagner en niveau tandis que vous vainquez des ennemis, et augmenter diverses caractéristiques. Sa force, qui détermine les dégâts infligés, sa défense, qui est influe sur les dégâts subis, ses points de vie, qui sont le chiffre en haut à gauche de l'écran et non pas la barre bleue à côté, qui elle décrit la réserve de magie pour utiliser transformation et sort, et quelques autres un peu plus obscurs, qui gouvernent d'autres systèmes du jeu. Vous allez aussi pouvoir trouver et équiper diverses armes, armures et colifichets qui ont une influence sur ces caractéristiques, et parfois un effet bonus comme cette armure qui immunise à la pétrification, ou cette arme qui gèle ce qu'elle touche. L'idée derrière la formule d'un action RPG, c'est qu'elle a le potentiel pour satisfaire une grande variété de public. Le hardcore gamer qui cherche une expérience intense peut se concentrer sur l'aspect action et finir le jeu avec l'équipement de base, tandis que le joueur plus effrayé par la difficulté, peut prendre le temps de farmer l'expérience, et d'explorer pour trouver de meilleurs équipements, histoire de prendre de l'avance sur la courbe de difficulté du jeu. Malheureusement, ce n'est pas dans Symphony of the Night qu'on verra ce potentiel se réaliser, parce que le jeu a un gros problème d'équilibrage qui le fait rapidement plus pencher vers sa dimension RPG que vers sa dimension action. Gagner quelques points de défense peut rapidement vous rendre virtuellement invincible, en réduisant à 1 tous les dégâts que vous prenez. Plusieurs endroits dans le jeu permettent de gagner de l'expérience à une vitesse folle, et de gagner plusieurs niveaux par minute. Comble du comble, une arme trouvable dans la deuxième moitié du jeu, finit de détruire tout semblant de difficulté qu'il pouvait y avoir. Le Chris Igrim, du nom d'une montagne dans Le Seigneur des Anneaux, est une arme qui touche 4 fois pour chaque pression sur le bouton d'attaque, qui peut frapper tandis que vous marchez, et dont la hitbox couvre une large zone devant un lucar, le tout sans aucune contrepartie. Certes, l'arme ne se ramasse pas par terre, elle est lâchée très rarement par ces espèces de chaussettes volantes et on ne la trouve donc pas par hasard, mais quand même ! Aucune excuse ! Avec ça d'équiper, plus rien dans le jeu ne peut vous faire obstacle, ni les pièces remplies à ras-bord d'ennemis compliqués, ni les boss que vous pouvez vaporiser avant qu'ils aient pu commencer la moindre animation d'attaque. Regardez-moi ça, c'est le genre de chose qu'on ne voit normalement que dans un tool-assisted speedrun, mais que cette arme complètement pétée permet. Aucun boss ne... Je disais donc, aucun boss ne peut lutter à l'exception de ce gars-là, Galamos, qui est une référence au boss de fin de Kid Dracula, oui madame, et qui est une sorte de boss secret qui parle du principe que vous allez abuser des mécaniques de RPG et qui donc se permet lui aussi d'être complètement cramé. Mais en cherchant bien, on doit quand même pouvoir trouver un moyen de cheese ce petit rigolo... là ! Donc voilà, par une prédominance de ses aspects RPG sur son aspect action, le jeu nous encourage accidentellement à en retirer toute difficulté, ce qui évidemment en fait une expérience bien plus facile, mais du coup aussi bien plus pauvre. Et le jeu n'est jamais aussi impliquant et aussi cohérent que lors de son premier quart, quand les mécaniques d'action sont encore prédominantes et qu'on est forcé de s'y confronter, en bénissant chaque pièce d'équipement trouvée qui vient alléger quelque peu la difficulté des combats de boss. Dans son dernier quart en particulier, les combats se font en autopilote et sans le moindre risque, ce qui ôte une grande partie de son intérêt au jeu. C'est aussi parce que les interactions que vous allez avoir avec votre environnement se cantonnent presque uniquement au combat, dans la plus pure tradition des Castlevania. Le platforming est gardé minimal et ne présente jamais un challenge, et seuls de très rares énigmes viennent émailler votre progression. Non, la plupart du temps, vous entrez dans une salle, vous y tuez tout ce que vous avez à y tuer, vous sautez sur deux ou trois plateformes, et vous sortez. Comme dans les classicvania, la richesse de la dimension action va venir de la variété de combinaisons d'ennemis et de décors face auxquels le jeu peut vous placer. Et il y en a beaucoup, puisque le bestiaire se compose plus d'une centaine d'ennemis, et que là encore, ils ont presque tous des patterns d'attaque différents. Mais là où on peut déjà constater une différence importante avec Metroid, c'est que dans Metroid, le combat n'est finalement pas si important que ça, généralement expédié et pas soutenu par des masses de mécanique. Bref, qu'il n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est plutôt la manière dont vous allez utiliser vos diverses améliorations, bombes, sceaux spatiales, rayons de glace, viseurs à rayon X, pour interagir avec l'environnement et trouver un moyen de progresser. Et c'est ça qui fait de Metroid un jeu d'exploration. Il y a un peu de ça dans SOTN, mais ça n'est jamais prédominant. Et ça ne dépasse jamais le niveau du verrou évident nécessitant une clé évidente pour être ouvert. Par exemple, cette grille qui vous dit qu'il faut s'en servir en brume pour passer, ou cette porte qui vous dit qu'elle est verrouillée par la magie. Alors, est-ce que ça veut dire que Symphony of the Night est moins un jeu d'exploration que Metroid ? Eh ben non, l'exploration en est quand même un aspect primordial, mais elle l'est d'une autre manière. Elle l'est à la manière de Metroidvania. Commençons par ce qui est évident et ce que n'importe quel journaliste d'hygiène pourrait vous réciter. Comme dans Metroid, l'espace de jeu tient sur une carte unique, que l'on peut afficher à tout moment en appuyant sur le bouton Select, et que l'on dévoile au fil de notre exploration. Cette carte est divisée en plusieurs zones, à l'identité visuelle, musicale, thématique et ludique distinctes. Pas moyen de confondre la tour de l'horloge, et ces rouages qui compliquent nos mouvements, avec les catacombes remplis de tombeaux et au mur rocheux. Ou avec le mur extérieur, une longue zone verticale couvrant toute l'extrémité droite de la carte. Ces zones elles-mêmes sont structurées en pièces, dont la taille varie du simple écran au très grand espace en passant par le long couloir. Ces pièces ont souvent trois voire quatre sorties, dont une seule constitue le chemin à emprunter pour progresser. Les autres comportent des secrets, des raccourcis, des embranchements pour plus tard, des points de téléportation ou des points de sauvegarde. Ça veut aussi dire que si vous ne cherchez pas activement à explorer les mauvais chemins avant de trouver le bon, vous pouvez passer à côté d'équipements utiles, ou pire, de salles de sauvegarde. Ça n'était pas possible dans Metroid, qui s'arrange presque toujours pour placer la sauvegarde sur votre chemin, et même la signale à l'avance sur la carte, mais Symphony of the Night vous fait mériter votre sauvegarde par l'exploration. Votre progression dans cet univers est laissée à votre discrétion. À tout moment, vous pouvez revenir au tout début du jeu par exemple, mais néanmoins encadré par l'obstention de reliques. En effet, des parties entières de la carte vous resteront fermées tant que vous n'aurez pas acquis un certain pouvoir, pour vous éviter de vous perdre dans un espace de jeu trop grand. Mais ça, ça va être plus clair en regardant précisément quel est votre chemin critique dans ce très grand château, et quelles sont les portions de la carte accessibles aux différentes étapes. À partir de l'entrée de Castlevania, vous aurez une première partie plutôt linéaire qui va vous faire passer de la cour au laboratoire d'alchimie, rencontrer Maria dans une salle de l'horloge qui deviendra très importante plus tard, et traverser l'entièreté du château de gauche à droite pour atteindre le mur extérieur. Là, c'est l'impasse. Si vous essayez de continuer en direction de la tour de l'horloge, des trous trop grands pour être franchés avec votre simple saut vous en empêchent. Mais dans la bibliothèque, vous trouvez un vendeur qui vous fournit un joyau capable d'ouvrir les portes scellées par la magie, et une carte partielle du château qui indique les deux zones encore non explorées auxquelles vous pouvez accéder grâce à ce joyau. Les souterrains inondés, qui se trouvent être optionnels à cette étape du jeu, et la chapelle qui est le chemin qui permet de progresser, et auquel vous accédez depuis un embranchement situé tout à gauche du château. Une bonne occasion d'utiliser pour la première fois un point de téléportation pour y retourner. Ce chemin vous mène tout en haut de la carte, jusqu'au pied de l'escalier iconique qui mène à Dracula, que vous avez déjà gravi dans l'ouverture, mais qui est désormais effondré, et vous permet de trouver la relique conférant le double saut. Mais même ce double saut ne permet pas d'atteindre le haut de l'escalier, donc vous êtes reparti en arrière pour élargir encore vos capacités de déplacement. Le double saut vous permet d'accéder à plusieurs zones supplémentaires, mais c'est ici, dans le colisée, qu'il faut aller pour croiser pour la première fois un riche terbellement qui se comporte un peu trop comme un malhonnête pour être honnête, et récupérer la capacité de se transformer en brume. Elle ne peut alors être utilisée qu'à deux endroits, un qui sert juste à obtenir de l'équipement, et un dans la bibliothèque qui vous donne la dernière et plus importante amélioration de vos capacités de déplacement, la transformation en chauve-souris, qui vous rend tout simplement capable de voler. Avec celle-ci, tout le reste du château devient accessible, y compris la salle du trône où vous pouvez aller terminer le jeu. Vous aurez remarqué qu'une bonne partie de la carte, plus de la moitié en fait, est optionnelle. Tout ça, tout ça, tout ça, on peut l'ignorer si on est une personne ignoble et qu'on veut voir le générique de fin le plus vite possible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des fausses routes, placez-la pour vous piéger. Explorer les zones optionnelles est toujours une excellente idée, vous engrangez naturellement de l'expérience, vous trouvez de l'équipement utile, des améliorations permanentes de vos PV, de votre magie et de votre nombre maximal de cœur, des reliques optionnelles comme par exemple la capacité de cracher des boules de feu quand vous êtes sous forme de chauve-souris, vous pouvez tomber sur des boss optionnels et, qui sait, sur des secrets importants, voire très importants, clin d'œil appuyé. Toutes ces récompenses génèrent de l'envie d'explorer, en s'appuyant sur le phénomène bien connu de la Fear of Missing Out, une appréhension qui touche tous les êtres humains à des degrés différents à l'idée de passer à côté d'une opportunité profitable. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par regarder toutes ces deux heures son fil d'actualité, parce qu'on ne sait jamais on pourrait rater quelque chose d'important. Dans un jeu vidéo, ça nous pousse à explorer chaque recoin d'un monde ouvert, ou d'aller au bout de chaque couloir d'un donjon dans un JRPG, parce que même s'il n'y a rien de plus palpitant à y trouver qu'un millième camp de bandits dans le premier cas, et un coffre avec une potion dans le deuxième, ce n'est ni la qualité de cette expérience de jeu, ni même la récompense elle-même, finalement plutôt médiocre, qui vous a motivé. C'est la perspective qu'exceptionnellement, il puisse y passer quelque chose de nouveau et de profitable, et à côté duquel vous passeriez en ne vous y intéressant pas. Les jeux mobiles l'ont bien compris et exploitent ce phénomène à toute berzingue. Mais ce ne sont ni les seuls, ni les premiers, et les Metroidvaniers en particulier se roulent dedans pour vous pousser à l'exploration. Bon, disons donc que vous avez rassemblé tout ce qu'il vous faut pour accéder à la chambre de Dracula et y combattre Richter, qui s'est autoproclamé nouveau seigneur du château blablabla très bien. Vous l'affrontez, vous le tuez, et quelques mots amers échangés avec Maria plus tard, générique. C'est rapide, expédié même, et pour un jeu avec un tel souci du détail, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et en effet, SOTN introduit un autre procédé régulièrement à exploiter dans ses suites officielles et spirituelles, la mauvaise fin à éviter grâce à l'exploration. En fouillant le château de fond en comble, il est possible de trouver un anneau doré et un anneau d'argent, dont les descriptions associées forment la phrase « Where in Clock Tower ? ». Vous les équipez donc dans la pièce où vous avez rencontré Maria pour la première fois, et cela vous donne accès à un combat de boss contre elle. A l'issue de ce combat, elle vous donne des lunettes sacrées à porter lors du combat contre Richter pour voir qui l'est en réalité possédé, mettre fin à cette possession, et éviter la mauvaise fin. L'enchaînement de reliques à trouver et de recoins à explorer est loin d'être évident, et même si j'estime que pas mal de joueurs ont pu et dû s'en sortir avec de la patience, de la méthode et les indices fournis par le jeu, beaucoup d'autres ont certainement délaissé le jeu après sa mauvaise fin sans se rendre compte qu'il en existait une meilleure. Ce détail concernant les fins permet une comparaison assez éclairante avec Metroid concernant la philosophie de ces deux jeux, en particulier la manière dont il vous enjoigne à vous approprier l'environnement. On a dit dans la vidéo sur Zero Mission que la série Metroid le faisait par sa rejouabilité, en ayant un format, un level design, des mécaniques et des bonus débloquables qui poussent au speedrun, ou à la low-blaston run. Symphony of the Night ne fait pas ça, aucune mécanique n'encourage le speedrun, il n'y a pas vraiment de sequence break possible pour changer l'ordre des zones et des améliorations, et surtout sa meilleure fin s'obtient en explorant longuement, alors que je vous rappelle que la meilleure fin de Zero Mission s'obtient en finissant le jeu à 100% en moins de 2h. Du coup, s'il ne se repose pas sur sa rejouabilité pour vous imbiber de son environnement, et SOTN le fait à la place grâce à ses secrets. La quête des anneaux va vous faire fouiller chaque recoin, et mieux encore, pour avoir la best good ending ever où Maria finit avec Alucard, il faudra avoir dévoilé presque toute la carte, ce qui inclut de découvrir un maximum de ses pièces secrètes cachées derrière des murs suspects à briser. Évidemment, on comprend bien qu'après avoir fait tout ça, le joueur n'ait pas envie de tout recommencer pour améliorer son temps, mais c'est pas grave, parce que cette exploration soutenue lui aura suffisamment fait profiter des environnements de SOTN. Ainsi donc, vous libérez Richter de sa possession, et là, surprise, consternation, le jeu n'est pas fini, loin s'en faut, puisqu'un second château, miroir renversé du premier, apparaît dans le ciel, et que Alucard s'y rend pour continuer de genocider les heures de la nuit dans la bonne humeur. Cette deuxième partie de l'aventure se déroule donc sur une nouvelle carte, identique à la précédente dans sa structure, si ce n'est que les pièces sont toutes renversées, ce qui donne un étrange sentiment de se déplacer dans un environnement qui n'est pas designé pour être utilisé comme ça, mais que l'on peut quand même arpenter grâce aux capacités de déplacement qu'on a obtenues dans la première partie. L'objectif dans ce château renversé est de récupérer les 5 parties de Dracula, un hommage à Castlevania 2 sur NES, et de retourner encore une fois dans la salle des horloges pour pouvoir enfin y affronter notre deuxième vampire préféré, et avoir la good ending. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'après avoir segmenté votre progression dans la première partie avec des reliques qui étendaient votre gameplay, là, dans ce château renversé, la progression est entièrement libre. Vous pouvez immédiatement aller n'importe où et obtenir les 5 morceaux de Dracula dans n'importe quel ordre. Certains commentateurs ont estimé que sans cadre et sans nouvelle progression du gameplay, cette partie était ennuyeuse et malvenue, mais je trouve à l'inverse qu'elle vient pas rachever la gradation dans la liberté que le jeu vous laisse, et la confiance qu'il vous accorde pour vous approprier votre environnement. Vous repérer dans le château inversé demande à la fois un effort de mémoire pour se rappeler la topographie des lieux à l'endroit, mais aussi une certaine capacité de projection dans l'espace pour inverser les directions et savoir où vous voulez aller. Ce qui empêche également ces dernières parties de sentir le réchauffé et le rallongement artificiel de durée de vie, c'est tout ce que le château inversé a de nouveau à vous faire découvrir. Déjà un nouvel habillage graphique pour la plupart des zones, par exemple la chapelle qui prend un aspect bleuté mystique dans sa version renversée, de nouvelles musiques qui viennent appuyer ce changement esthétique, et de nouveaux boss, certains extrêmement simples, certains vraiment cramés, certains gardant les 5 parties de Dracula, certains faisant référence à d'anciens épisodes de la série, comme sa version zombie des compagnons d'Alucard dans Castlevania III, ou la mort, boss récurrent des classicvania qui, pour une fois, n'est pas difficile à s'en arracher les cheveux. C'est une plongée plus profond encore dans l'esthétique et l'ambiance de Symphony of the Night, et ça, c'est tout à fait bienvenu, pour des raisons qu'on va examiner dès à présent. Je l'ai dit dans la vidéo sur Wonder of Blood, et je le maintiens, l'identité et l'intérêt de la série Castlevania reposent non pas dans son gameplay, mais dans ses composantes artistiques, son esthétique, son ambiance. C'est toujours et d'autant plus vrai pour Symphony of the Night, car bien que son gameplay de metroidvania soit déjà bien maîtrisé, d'autres jeux ont fait la même chose en mieux, alors que par contre son aspect artistique reste unique et particulièrement excellent. Et pourtant, le pari était de taille, SOTN délait ses inspirations vieux films de monstres de la Hammer, et la bande son rock super cool de ses prédécesseurs pour se tourner vers quelque chose que tous les commentateurs ont qualifié de gothique, et que je préférerais qualifier de élégant et mélancolique. Ce tournant est principalement dû au travail de trois individus, Koji Higarashi dont on a déjà parlé, à la narration, Ayami Kojima au chara-design et aux illustrations, et Michiru Yamane à la musique. Vous remarquerez que deux de ces personnes sont des femmes, à une époque où les postes clés dans le développement des jeux vidéo ne leur étaient pas souvent accordés, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette distinction avec le reste de l'industrie a dû aider à donner à Symphony of the Night son ton plus sensible et moins bas du front que celui des classic Vanya. Le chara-design de Ayami Kojima par exemple met grave la misère aux anciens designs à base de barbares à moitié awalpés, avec ses personnages relativement androgynes, habillés dans un style extravagant qui correspond si ce n'est à la mode vestimentaire de la fin du 18ème, au moins à l'idée qu'on s'en fait, et aux traits détaillés dessinés à la manière des mangas shoujo de type Angel Sanctuary. Ayami Kojima participera à partir de là à la plupart des projets autour de Castlevania, et c'est son style graphique qui est le plus souvent associé à la série, pour mon plus grand plaisir parce que franchement, je sais qu'il n'y a pas d'échelle absolue de qualité et que c'est mal de comparer, mais entre cette illustration de Simon Belmont et celle-ci, clairement je sais ce qui me flatte le plus la rétine. Apparemment par contre Nintendo n'a pas eu le mémo quand ils ont inclus Simon et Richter dans Smash, puisque Simon a son design de barbare des débuts, et Richter celui de Rondo of Blood plutôt que son look de bad boy de SOTN, ou même son redesign par Ayami Kojima pour le remake PSP. Tant pis. Pour exploiter à fond ces illustrations, elles apparaissent dans le jeu lors des dialogues, et participent donc totalement à donner une identité au personnage. Le reste de la partie graphique n'a pas non plus à rougir, et se compose d'un mélange efficace de sprite work digne des meilleures heures de la NeoGeo ou du PC Engine, couplé à des modèles 3D de temps en temps pour se la péter, par exemple pour ses livres dans la bibliothèque. L'utilisation pertinente de toutes les ressources esthétiques de la PS1 a pu échapper aux critiques de l'époque, qui étaient juste déçus de voir en Symphony of the Night un jeu en 2D alors que chacun sait que les jeux en 3D sont objectivement meilleurs, hein, sur tous les points. Mais force est de constater que le jeu a visuellement bien mieux vieilli non seulement que Castlevania 64, sorti 2 ans plus tard, mais ça c'est évident pour tout le monde, mais aussi que Lament of Innocence et Curse of Darkness, qui eux sont sortis sur PS2, donc la génération d'après. Pour la composante musicale, la bande-son composée par Mitsuru Yamane est ni plus ni moins qu'un grand classique. Chaque zone de la carte, et un certain nombre de combats de boss possède un thème propre, libérée du carcan de l'identité musicale de Castlevania pour aller errer sur les terres lointaines du jazz, du heavy metal, de la musique classique, pour donner un mélange des genres curieux mais unis par les deux mots clés que j'ai donnés en début de partie, élégance et mélancolie. Je vais donner quelques exemples pour illustrer cette richesse et cette variété musicale. Un certain nombre de morceaux dans cette OST adoptent les conventions et les instruments de la musique classique, même si ils sont réalisés de manière synthétique plutôt que par un véritable orchestre. Mitsuru Yamane a d'ailleurs refusé quand on lui a fait la proposition d'enregistrer les musiques de SOTN avec un orchestre symphonique, préférant utiliser son joker pour avoir droit à une chanson avec une chanteuse qu'elle aimait bien. C'est un peu bizarre mais j'imagine qu'elle a bien mérité ce petit kiff. Lorsque les zones le justifient, les musiques savent également adopter les conventions de l'horreur, son de piano et bruitage discordant en fond. Ou alors elles peuvent verser dans le religieux, avec chœur, tempo très lent et son de cloche sporadique. Sur ces terrains là encore on pouvait l'attendre cette OST. Mais là où on ne l'attendait pas, c'est sur le jazz, et pourtant un certain nombre de morceaux présentent des rythmes groovy avec des percussions, du piano et de la guitare acoustique qui s'approchent fortement de ce que fait le jazz. Sous-titrage ST' 501 De même, on ne s'y attendait pas, mais certaines zones du château inversé nous accueillent avec une musique typée orientale, tant dans ses instruments que dans sa mélodie. Et alors, il est où mon bon vieux rock des familles ? Il y en a, il y en a, on a déjà parlé du thème du prologue, qui fait le lien avec le style musical des anciens Castlevaniens. Juste après ça, la première musique qui se lance dans le hall d'entrée du château, lorsque vous prenez le contrôle de la lucar, est dans un style intermédiaire entre le classique et le rock, avec des sons d'instruments à cordes typiques de la musique classique, mais une batterie de groupes de rock qui jouent dans son garage. Et si vous voulez du bon gros heavy metal, il y en a aussi dans la tour de l'horloge, avec un morceau dont le titre, The Tragic Prince, suggère qu'il s'agit également du thème d'alucar. Cela nous permet d'ailleurs de faire une transition vers l'aspect narration, à commencer justement par la manière dont est traité le personnage d'alucar. Les protagonistes des Castlevania précédents, tous membres du clan Belmont, étaient là pour incarner simplement le camp du bien face au clan du mal, et la provenance morale de ses œuvres s'arrêtait là. Alucar est bien plus nuancé. C'est un vampire, avec les pouvoirs d'un vampire, l'allure d'un vampire, il reconnaît Richter à l'odeur de son sang, et il chatte tranquillou avec la mort. Il ne s'agit pas d'un personnage moralement gris. Alucar est un good guy de bout en bout, il ne succombe jamais à sa part sombre, bien qu'il mentionne cette éventualité dans le dialogue de fin. Pourtant, il aurait toutes les raisons de ne pas être un good guy, et le jeu se retient pendant de nombreuses heures avant de nous expliquer dans une séquence très élégante pourquoi il l'est. L'élégance, c'est là encore le maître mot. Lorsque Maria demande à Alucar s'il n'aurait pas croisé Richter, regardez comment le jeu nous communique que le nom renvoie plutôt Alucar à Trevor de Castlevania III plutôt qu'à Richter, sans en faire des tartines sur l'exposition. Les personnages secondaires sont eux aussi largement plus nuancés que la simple dualité bien mâle. Richter joue le rôle d'antagoniste durant la première partie du jeu, brouillant tous nos repères, tandis que Dracula fait preuve de pas mal de recul sur ce mal qu'il est censé incarner. Il montre aussi dans ses derniers instants qu'il a aimé et a été aimé, la fin tragique de cet amour étant d'ailleurs la source de sa colère envers l'humanité, et qu'il éprouve tout de même du respect envers son fils pour sa droiture. C'est pas grand chose, il n'y a que trois dialogues avec Dracula dans tout le jeu, je vais pas essayer de vous convaincre que Symphony of the Night est un chef-d'off de la littérature. Mais cette retenue, alliée au fait que chacun des dialogues frappent très juste, donne une trame narrative qu'on a envie de suivre, on a envie d'en savoir plus et de voir ces personnages interagir entre eux, ce qui est le signe d'une certaine réussite. Le reste du temps, c'est-à-dire 99% du jeu, la narration se fait très discrète, et presque environnementale. Je dis presque parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à raconter sur les environnements de ce château, qui ne sont pas des endroits avec une histoire et des événements passés. Mais lorsque vous trouvez dans le colisée des cadavres en arrière-plan de Behemoth comme celui qui a poursuivi Richard dans le niveau 2 de Rondo of Blood, on n'est quand même pas bien loin de la narration environnementale. En bref, sur ses aspects artistiques, Symphony of the Night est un succès d'une ampleur colossale, et constitue encore plus de 20 ans après un très grand plaisir pour les sens. Ce qu'on ne peut pas dire de beaucoup de jeux PS1, puisque même des classiques comme Metal Gear Solid ou Final Fantasy IX font quand même pas mal saigner les yeux aujourd'hui. Le seul aspect par lequel le jeu accuse son âge, c'est son menu, qui coupe la musique, nous agresse avec des blips typiques de la PS1 et présente une ergonomie catastrophique. Mais on admettra que c'est quand même un point de détail, et qu'en dehors de ça, le tour de force artistique mérite d'être salué. Résumons les choses. Symphony of the Night base son expérience sur trois piliers, l'ambiance, faute d'un meilleur terme, le combat et l'exploration. C'est à mettre en contraste avec les Castlevania classiques, qui se basaient sur leur ambiance, le combat, et plutôt que l'exploration, la difficulté, qui remplissaient finalement le même rôle, nous impliquer dans l'univers du jeu. Et c'est aussi à mettre en contraste avec la série Metroid, dont on a dit que ces trois piliers étaient l'ambiance, l'exploration et, plutôt que le combat, la rejouabilité, et tout ce qu'elle implique en termes de structure de jeu et de level design. Présenté comme ça, on comprend le terme Metroidvania, puisque même si Metroid n'a pas constitué une inspiration directe pour Symphony of the Night, l'expérience qu'on en retire est à la croisée de ce que proposent les classiques Vania et de ce que proposent Metroid. De ces trois piliers, le combat est la partie la plus fragile du jeu, puisque les mécaniques de RPG censées la rendre riche ont plutôt pour effet, au bout d'un moment, d'en retirer toute difficulté et d'en faire une formalité. Il faut un peu de recul pour se rendre compte que ces systèmes de montée de niveau, d'équipement, de quantité de dégâts, etc., sont en fait dispensables. Et même si la série Castlevania n'a plus jamais voulu s'en départir, le récent Hollow Knight, qui est sans doute la forme la plus aboutie du jeu en Metroidvania, montre que sans passer résulte en un jeu plus équilibré. La partie exploration du jeu, elle, est extrêmement solide, graduelle, suffisamment guidée par la main visible du game design sans qu'on se sente pour autant accompagnée, et distincte de l'approche qu'en avait Metroid, dans le sens où elle porte plus sur la recherche de secrets. Elle pose toutes les bases encore utilisées aujourd'hui dans tous les Metroidvanias, et se permet des coups de poker, notamment le château inversé, qui marchent bien et qui la rendent mémorable. Sur sa partie ambiance, enfin, le jeu est une réussite stellaire, et c'est cet aspect qui lui confère son statut de classique intemporel, qu'on continuera d'apprécier et auquel on continuera de rendre hommage dans des décennies. Un succès qui, comme on le disait en introduction, n'a jamais été pleinement reproduit en disant de Metroidvania, qui en reprennent pourtant la formule à la lettre. Mais maintenant on peut comprendre pourquoi. Symphony of the Night est d'abord une conjonction de circonstances, un projet démarré comme un spin-off, avec donc une liberté créative rare sur un hardware capable de toutes les merveilles pour un jeu en 2D, et qui se tient en termes d'inspiration sur les épaules des géants que sont Zelda et les anciens Castlevanias. Mais c'est aussi une conjonction de talents, en particulier le game design et l'écriture de Koji Garashi, la musique de Mitsuo Yamane, et les illustrations de Hayami Kojima. Il est très parlant de constater que la réunion de ces individus se fera uniquement à trois autres occasions. Les deux premières sont Aria of Sorrow sur GBA et Order of Ecclesia sur DS, qui sont comme par hasard les Castlevania post Symphony of the Night les plus marquants, mais qui n'atteignent pas pour autant le niveau de leurs prédécesseurs à cause des limitations de leurs supports. Prenez par exemple la bande-son de Aria of Sorrow, dont les compositions généralement excellentes sont un peu massacrées par le processeur sonore de la GBA. C'est parti ! La troisième réunion de ces trois mousquetaires, et bien c'est Bloodstain, le Castlevania qui n'a pas le droit de s'appeler Castlevania pour des raisons de copyright, sorti cette année sur plusieurs supports, y compris le PC. On pourrait penser qu'avec une liberté créative totale et un support à la hauteur de toutes ambitions, ce serait enfin le Metroidvania pour enterrer tous les Metroidvanias. Mais non ! La narration est poussive et repasse sur les mêmes motifs que les Castlevanias des années 2000. Peu de séquences nous font nous sentir en 2019, le style graphique à base de modèles 3D était déjà dépassé avant même que le jeu sorte, et l'ensemble a parfois un peu l'air de tenir avec des bouts de scotch. Ça, ça montre l'importance des petites mains, ces noms dans le générique pour lesquels on ne trouve pas une page Wikipédia par opposition aux personnalités que sont Igarashi, Yamané et Kojima. Ces animateurs grâce auxquels les mouvements d'Aluka rendent si bien, ces coders grâce auxquels je n'ai pas rencontré le moindre bug durant mes 15 heures de jeu. Ce Tochiharu Furukawa, crédité avec Igarashi dans la partie scénario et qui est, peut-être, sans doute, à l'origine de son élégance, vu comment Igarashi tout seul se viande sur Bloodstain. Même lorsqu'il est pénétré de la pâte personnelle d'un auteur, le jeu vidéo est presque toujours le résultat d'un travail collaboratif, et la comparaison de Bloodstain et de Symphony of the Night en constitue une illustration parfaite. C'est ainsi que se termine cet épisode de Esquive la boule de feu, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et, comme d'habitude, vous encourage à me faire part de vos réactions, de votre avis ou de vos conseils pour améliorer les vidéos dans les commentaires. On m'a fait remarquer que celle sur Wonder of Blood manquait d'une blague boule de feu sur la fin alors que les occasions, elle, ne manquaient pas. Et c'est fort vrai, donc pour me faire pardonner, je vous laisse apprécier le générique sur ce montage de boule de feu que je n'ai pas su esquiver dans Symphony of the Night. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501